... Bonjour à tous, quel avenir pour Capester de Marie-Galante ? Quel candidat pour incarner le changement ? Où se situent les vrais enjeux de cette commune ? Betty Bessry, candidate au municipal à Capester de Marie-Galante, est l'invité de questions sans détour. Betty Bessry, bonjour. Bonjour M. Fendéré, bonjour à la population de Capester et de Marie-Galante. Merci d'être venu jusqu'à nous sur ETV et EFM Radio. Vous briguez le fauteuil de mer de Capester de Marie-Galante ? Oui. Pourquoi faire ? D'abord, c'est suite à un constat. Je suis en politique depuis 2014, parce qu'après les élections municipales, je suis allée en 2015 avec Marie-Galante, je suis sa suppléante actuellement. Je suis allée après aux élections régionales sur la liste de Victorin-Lurel. Et donc, j'avais déjà fait un constat qui est encore observé pendant toute l'année 2019, où nous avons parcouru quartier après quartier, et nous nous sommes aperçus de la détérioration des conditions de vie à Capester et un déclin au niveau de la commune. Oui. Dans la politique depuis 2014, vous l'avez dit, qu'est-ce qui vous a emmené sur ce terrain-là ? Sur le terrain politique ? Oui. En tant que Capesterienne, bien entendu, c'est comme ça se passe toujours, on vient vous chercher, mais vous-même aussi, lorsque vous avez des compétences, et puis que vous avez envie de mettre à la disposition de votre commune, vous ne pouvez pas ne pas y aller, et voilà. Donc, vous avez envie que ça change, parce que la population désire tourner la page et que Capester puisse regarder devant elle. On est venu vous chercher, chez vous. On est venu me chercher, nous avons, il est vrai, une association que nous avons mise en place depuis les élections de 2015, depuis en allant au départemental. Et c'est cette même association qui porte ma candidature aujourd'hui pour Capester. Donc, nous avons du terrain. Oui. Vous estimez être en capacité de transformer cette commune de Capester ? Oui, nous voulons transformer la commune de Capester pour plus de prospérité, pour que la population puisse avoir plus confiance en sa municipalité, parce qu'elle s'est éloignée des affaires de la municipalité. Et c'est ce que nous souhaitons. Donc, transformer en plus de modernité, transformer aussi plus vers l'écologie, parce que Capester, c'est une ville qui a beaucoup de biodiversité et qui jusqu'à présent n'est pas exploitée. Oui. Transformer en subissant les sargasses, toujours. Écoutez, aujourd'hui, on subit. Mais demain, dans notre programme, nous souhaitons que ces invasifs-là ne soient pas une source de nuisance, mais plus une source de valorisation. Oui. Et c'est ce que nous souhaitons faire. D'abord, si on doit parler des sargasses, le lieu de stockage actuel, il est complètement saturé. Et notre action, notre première action, dès lors que nous serons aux affaires, sera de demander aux autorités et aux collectivités de s'asseoir autour d'une table de manière à savoir ce qu'il y aura lieu de faire pour que la nuisance actuelle qui s'étend sur tout le littoral de Capester ne puisse plus exister. Ce lieu de stockage-là, c'est un point qu'il faut absolument déporter. Pourquoi ? Parce qu'il figure sur un lieu public et privé. Et en plus, c'est 4 hectares d'arbres qui ont été abattus, brisant ainsi la biodiversité qui s'étendait, qui s'en allait justement vers l'héritère protégée. Vous allez faire quoi ? Capester n'est pas extensible ? Oui, mais il y a d'autres lieux. Il y a d'autres lieux, que ça soit Capester. Et puis, vous savez, les algues n'appartiennent pas forcément uniquement à Capester. Donc, il n'est pas question de monter dans les hauteurs parce que ça coûte cher. Capester n'est pas la poubelle à sargasses de Marie-Galante, c'est ça ? Eh bien, à chaque fois, tout le monde prône l'unité pour Marie-Galante. Et il faut qu'on sache aussi que l'unité, elle est aussi dans la culture, mais elle est aussi lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'une des communes de Capester a des difficultés. C'est ça l'unité, c'est ça la solidarité que je prône pour Marie-Galante. Très bien. Et vous prônez quel lieu de stockage ? Proposez quoi ? Nous avons des lieux, nous avons en vision des lieux, et que nous allons proposer aux autorités. Mais quoi qu'il en soit, de toutes les façons, il faut reboiser, il faut... C'est la sortie du bourg. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la nuisance ne peut pas perdurer depuis l'entrée du bourg jusqu'à sa sortie. Et donc, vous pensez bien que c'est complètement impensable. Une commune ne pourra jamais s'en sortir si on maintient à la sortie du bourg, qui est un lieu qui va vers la... c'est un lieu touristique, qui va vers cette partie touristique de l'île, et cette partie, surtout, comme je vous dis, protégée de l'île, ça ne peut pas exister là. Donc, il faut que l'État et les collectivités trouvent une solution. Ça passe absolument par là. Parce que vous aurez beau avoir toutes sortes de dispositifs qui enlèvent les algues dans la mer, qui les arrosent pour qu'ils ne puissent avoir moins de toxiques, les entreposés, c'est l'enjeu essentiel. Et cet entrepôt-là, il n'est carrément pas admissible là où il est actuel. Quelle est votre grande ambition, Betty Bessry, pour Capester de Marie-Galande ? La grande ambition pour Capester de Marie-Galande, c'est qu'elle soit attractive. Parce que Capester a perdu de son lustre. Avant, Capester, c'était la commune où tout le monde venait. La commune qui respirait le bien-vivre et le vivre mieux. Donc, c'est ce que nous avons envie. Capester, c'était le grenier agricole, non seulement de Marie-Galande, mais aussi de la Gouade-Bout, parce que ce sont les marchandes essentiellement de Capester qui vont vendre les produits de Marie-Galande sur Pointe-à-Pitre. Donc, notre grande ambition, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de transformer Capester au niveau de son agriculture, puisque c'est là où il y a le plus de terres agricoles, beaucoup d'agrotransformations depuis l'école, que les enfants, depuis l'école, sachent ce que c'est que l'agrotransformation, donc dans les écoles, les transformations du fouillapin, etc., qui seront apprises aux enfants, donc au niveau de l'agriculture, au niveau aussi des commerces, parce que pratiquement dans tous les quartiers que nous avons sillonné, il y a toujours une activité économique qui est en attente d'un sursaut. Donc, c'est ce sursaut-là que nous allons impulser au niveau de l'ensemble des commerces, au niveau de chacune des sections, et puis la grande ambition que nous avons, c'est que pour dynamiser Capester, ça passe par la dynamisation de chaque quartier. Chaque quartier renferme des richesses extraordinaires, que ça soit au niveau patrimonial, que ça soit au niveau de la culture même, et au niveau de l'aménagement du territoire. Et donc, par chacun de ces quartiers, nous avons institué une association, et ce sont les associations qui auront des buts différents, qui seront des leviers, je veux dire, d'attractivité pour Capester. Les temps sont durs, s'agissant des finances communales, Capester de Malgalante n'y échappe pas, pour autant, ça ne vous décourage pas ? Cela ne me décourage pas du tout, parce que là où je suis en tant que directeur de la retraite, moi-même, je vois les investissements, les appels à projets qui sont faits, aussi bien au niveau des seniors, notamment, mais surtout au niveau de l'intergénérationnel, et surtout au niveau du numérique. Il y a à pouvoir répondre aux appels à projets, d'avoir une ingénierie qui sera développée au niveau de la commune, pour pouvoir capter ces investissements-là. Mais aussi, il y a des investissements qui sont porteurs d'emplois à Capester. Parce que, bien entendu, nous attendons le retour de Capester, il y a des investisseurs, mais d'abord, la première chose à faire, c'est que lorsque il y a une population qui a envie de rester chez vous, des jeunes qui ont envie de rester chez vous, et qui viennent vous voir pour demander de l'emploi, il faut pouvoir leur répondre. Et c'est bien la raison pour laquelle, tout de suite, nous allons mettre en place des déjournées de job data, où la population, les jeunes, pourront nous apporter leur CV. Nous allons éviter l'ensemble des structures, que ce soit des structures d'insertion, que ce soit des structures d'intérim, que ce soit pôle emploi, de manière à ce que la municipalité soit impulse, je veux dire, l'emploi à Capester, et puisse connecter l'ensemble des besoins d'emploi, et puisse corréler, faire corréler les besoins d'emploi et la formation. Parce qu'il y a de l'emploi à Capester, il y a de l'emploi tourné vers la mer, il y a de l'emploi tourné vers les personnes âgées, puisque c'est vrai que nous avons énormément de seniors au sein de Capester, mais ce n'est pas une fatalité, au contraire, c'est une opportunité que nous allons saisir, parce que tout ce qui tourne autour de l'emploi pour les personnes âgées, pour nous, c'est indispensable, et c'est une voie d'ouverture. – Très bien, le maire sortant, Marlène Miracule-Bourgeois, a passé la main bien avant ces élections. – Bien avant, bien avant, bien avant. – Elle laisse. – Bien avant, M. Fenderé, même pas deux mois avant. Et vous savez bien que moi, je dénonce cette manœuvre-là, qui a consisté à transmettre le flambeau à son maire adjoint, même pas deux mois avant. Et il ne faudrait pas, comme je l'ai dit déjà sur les ondes, il ne faut pas qu'en 19 jours, qu'on essaye de rattraper ce qu'on n'a pas fait en 19 ans. – Bien, elle laisse une commune dans quel état ? – L'état de constat que nous avons fait, qui est une commune, qui est détériorée, il y a des pans d'activité, des pans de quartiers qui sont dans une situation déplorable. Et c'est cet état-là. Alors, même si, M. Fenderé, on entend dire que la commune est bien gérée, qu'il y a des accidents, etc., il faut attendre d'être aux affaires, M. Fenderé, de manière à faire. Un état des lieux. Et un bon bilan pour voir si, effectivement, la commune était aussi bien gérée puisque moi, selon la Cour des Comptes, il y a énormément de fragilité et il y a des pans au niveau de la dette, par exemple, où ce n'est pas clair, où tout n'a pas été retracé. Ils moquent de traçabilité dans divers domaines. Et là, je pense qu'on pourra dire si la commune est bien gérée lorsque nous aurons fait cet état des lieux et cet audit financier de la commune. – Et vous vous engagez dans cette bataille avec qui, à vos côtés ? – Alors, nous partons, bien entendu, je suis une femme déterminée, une femme de gauche, mais pour ces élections-là, pour l'instant, nous y allons sans étiquette. Nous y allons sans étiquette. Nous comptons sur la volonté et la détermination de l'ensemble de la population de Capester qui n'arrête pas de nous dire qu'elle a envie de tourner la page et qu'elle a envie que Capester ait un meilleur avenir. Et nous comptons sur cette population-là pour pouvoir arriver aux affaires. Voilà. – De quel discours, de quel message politique êtes-vous porteuse ? Qu'est-ce qui fait mouche dans une campagne ? Les promesses ? – Alors, attendez, nous sommes sur une réalité. C'est vrai qu'il y a des promesses, on entend des promesses de campagne, mais quoi qu'il en soit, ce qui fait mouche, c'est la réalité. C'est ce que nous portons à la population sur leur quotidien. Lorsque vous avez une population qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas soutenue en matière de leurs droits, qui n'est pas… au niveau de l'amélioration de l'habitat, au niveau de l'accompagnement sur les enfants, au niveau de l'accompagnement des seniors, au niveau de l'éducation ou au niveau éducatif, vous n'avez pas ce soutien des différents responsables dans les écoles, ou au niveau de la jeunesse, vous n'avez pas de soutien non plus. C'est ça qui fera foi et qui fera bouche au niveau de notre parcours, de ces élections-là, en tout cas, je veux dire. – Cinq candidats, peut-être six, c'est un signe de vivacité démocratique ? – Oui, moi je le dis. Je dis que c'est parce que tous ces candidats-là ont entendu l'appel de la population et s'il y en a autant, c'est parce que, très souvent, c'est parce qu'ils ont envie, ils ont une vision, ils ont envie de transformer Capester, comme nous-mêmes, nous l'avons envie. – Merci Betty Beskri d'avoir été notre invitée dans QSD. – C'est moi qui vous remercie et puis je remercie la population de Capester qui me soutient dans cette démarche. – Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501